Pour l'instant, voilà, ok. Donc, dans cette grotte, on devrait trouver 6 pierres de forge 5, d'accord ? 6 pierres de forge 5, sachant qu'on a déjà 9 pierres de forge 5, ce qui signifie qu'on a juste à en trouver 3, et on peut encore améliorer notre arme, d'accord ? Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout en soi. Franchement, moi je trouve que là, on est bien. Juste, on a été très mauvais sur ces pierres de forge 3, mais... Pierre chronique. Ah, pierre de forge 5. Super. Plus que 2. Plus que 2, plus que 2, et on est bon. Oh, le bâton d'excavateur, extraordinaire. J'ai des bons loot en vrai, par contre. Ok, il n'y a rien là-haut. Oh, je fouille, je fouille, il me faut juste 2 pierres, allez ! Vu la quantité qu'il y a dans le donjon, je devrais quand même être capable de les trouver. Enfin, j'espère. L'arren punk a chien. Pierre de forge 5, encore une. Et il y en a une là. Pierre de forge 5, c'est bon, on a ce qu'il faut, on peut partir. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, je suis tellement content. On a si bien avancé. Ok, on est allé beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru pour ces pierres de forge 5. J'avais encore plein d'endroits où on pouvait en choper. Ok. Eh bien, allez, il n'y a plus qu'à aller améliorer encore. Let's go. Ah, et après, il y a un talisman à aller récupérer, si on veut. Ok. I'm ready. Ouais, pour l'instant, les dégâts, ça va. Ça pourrait être mieux. Ok. Ça va. Ça ne coûte pas si cher, en vrai. Voilà. Largement suffire. Voilà. Et donc là, maintenant, il nous faut des pierres de forge 6. Sachant que là, on est à 343 de dégâts. 343 avec ça, c'est pas mal. Mais par contre, il y a juste un talisman que je pourrais aller récupérer, en vrai. Il y a un talisman qu'on peut aller récupérer, qui était pas loin de là où on était. Genre là. Il y a un talisman. Là, il est où ? Ah, non, en fait, il est dans le... Ok. Non, c'est bon, je sais où il est. En fait, il est plus loin. Il y a la tombe des héros, là. Il faut aller dedans. Euh... Ok. Il faut aller dedans et... Il faut utiliser des clés en pierre. Donc, le plus simple serait de passer par là et de refaire le tour. Oh, mais il n'y a pas de soucis pour la pierre... Alors, les pierres de forge 6, c'est très chiant. Mais, avec la run ésotérique, on a prouvé que c'était possible d'améliorer une arme jusqu'à... 21, c'était ? Je ne sais plus. Je crois jusqu'à 21 ou... Avant de faire des gros boss. Donc, ce qui n'est pas dégueu. Ouais, en passant par là, je crois que c'est pas mal. Talisman du scorpion de feu. Alors, oui, c'est prévu. Il est prévu dans ma run. Mais avant, j'ai un petit talisman. Parce qu'en fait, on va choper des talismans. Il y a un talisman que je veux. Mais on l'aura hyper tard. Et pour éviter d'attendre 10 ans, on va aller chercher un autre talisman avant qui est un peu moins bien. Mais, c'est comme ça. Alors. Run d'orée 8, bien sûr. Run d'orée 3. Run d'orée 6. Mais en tout cas, oui, talisman, scorpion de feu, c'est bien prévu. Attends, ça booste les dégâts de feu, évidemment. Je ne sais plus où on est, là. Donc, il y a un site de grâce. Parfait. On va s'y reposer. Et puis, on va regarder où est-ce qu'on est. Ah, mais non, je crois que c'est bon. La tombe des héros, elle a l'air d'être par là-bas. Pas de souci, Azayemi. Bonne soirée à toi. Et merci encore, hein, pour les pits incroyables. Oh, tu as été impérial ce soir. C'est fou. Merci beaucoup à toi, Azayemi. Je ne me rends pas compte encore parce que je ne sais pas ce que ça équivaut. Mais merci beaucoup, c'est bon. Merci énormément. Alors, tombe des héros qui est juste devant. Ah, mais il y a un couteau noir devant. Il va nous faire mal, lui. On va voir. Parce que tu crois qu'on peut passer outre le couteau noir ? Je n'avais pas pensé au couteau noir, moi. Eh, dis donc. C'est un lieu sacré. Est-ce qu'il vient jusque-là ou pas ? Ouais, c'est bon, il ne vient pas. Excellent. La tombe des héros canonisés. Donc, normalement, le talisman est là. Ah, bonjour. Au revoir. Ce n'est pas du tout ça que je voulais. Ce n'est absolument pas ça que je voulais. Je ne sais même pas c'est quoi ce talisman. Non, c'est de la merde. Bah, ce n'est pas celui-là que je voulais. Attends, je suis au bon endroit ? Tombe du héros canonisé. Ouais, c'est ça. Putain, il y a plusieurs pièces avec ça. En fait, c'est derrière une pièce. Bon, il va falloir explorer. Génial. La technique du haut couteau. Oh là là. La tombe des héros, c'est toujours un grand moment. Mais là, chiant. Parce que je savais que c'était... Je pensais vraiment que c'était à l'entrée. Oh là là, en plus, ça a l'air d'être long. Oh, ça a l'air d'être si long. Ça a l'air d'être si long, bordel. C'est la découverte, en fait, des ennemis qui ont une aura chelou, là. C'est le premier donjon que t'as, ça. Par les couteaux à viande, je couperai vos chigots ! On a la ref, on a la ref. Et ils ont tous des yeux brillants, c'est cool. J'aime avoir des runes en plus. Et Murel, salut à toi ! El Famoso Run Torch en légende. Elle est incroyable, cette run. Elle est incroyable, cette run. D'accord, ils ne m'ont pas poursuivi. C'est un peu relou. Ah non, ils arrivent, ils arrivent. Lentement, mais sûrement. Bon, un à un, c'est chiant. Mais bon, au moins, je peux les faire tranquille. Voilà. Super, et je gagne plus de runes. Le rat ultime. Ok. Là, il y a un ennemi à la con. Le muguet. Ah, il y a un autre trait de lumière, là. Ah, c'est facile. T'as juste à faire en sorte qu'il vienne là, et puis c'est gagné. Ah, encore plus de runes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait du breakdance ? C'est Eddy Gordo. Ouais, mais elles sont toutes vers la fin du jeu, les torches intéressantes. Yes. Comment j'ai fait pour m'en sortir ? J'ai une torche. Il y a des choses qui n'ont pas de sens, ici. J'ai une torche et j'ai réussi à m'en sortir. What is... The fool ? La belette macabre, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouillard. Bon, mais maintenant, on fait quoi ? Oh, yes. Trop bien. Il y a rien qui me tombe dessus. Encore un mob qui donne des sous. What ? Non ! J'ai 7000 runes ! Non ! Oh, non ! Oh, pfff. One shot, hein. One shot, bien sûr. C'est évident. Tout ça parce que le Fextra Life ne m'a pas guidé comme il faut. Bien évidemment, on rejette la faute sur les autres, hein. Pas sur soi. Aïe, aïe. Bon. Honnêtement, je ne vais pas tout me refaire. C'est chiant. Tant pis si je perds mes runes. On va avancer. Ouais. C'était vraiment la pire idée. Très bien, on va devoir. Voilà. Faut passer par là, hein. C'est ça ? Ouais. Et là, du coup, t'as le sol qui va se barrer. T'avais un truc à récupérer ou même pas, ici ? Soldat de Lindel. Ok. Ouais, dans tous les cas, t'es obligé de passer par là. On va se soigner. Gaspiller plus de fioles que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ok. Putain, par contre, les runes, bien ici. On est déjà remonté à 2005. Et Protoxine, salut à toi. Comment se passe la run ? Ça va. On a une torche en plus 15. On n'a pas encore fait Margit. Donc, c'est plutôt cool. À la base, je voulais un talisman ici, mais je ne me trouve pas. J'ai peur qu'on m'ait mal aiguillé sur le donjon, sur le wiki. Sous-titrage Société Radio-Canada Je commence à manquer de fioles, mais... Ok. Il faut que je les attire un par un. Oh putain, non, il y a l'autre. Merde. Deux-titrage Société Radio-Canada Yes, talisman bouclier draconique plus 1 Il est là Le talisman bouclier draconique plus 1 Oh yes Bien Voilà C'était ça ce que je voulais A la base Parfait Ah oui mais je peux pas me barrer Je suis tombé Oh non Celui du pavois est tellement loin Ouais c'est pour ça Je me suis dit Non mais il me faut la version en dessous Mais euh Ouais Comment je ressors de là J'ai 11 000 runes là J'ai 11 000 runes J'ai 11 000 runes Eh je réussis à m'en sortir Je sais pas du tout où je vais Là on va en territoire inconnu Je sais pas où je suis Dans un lieu de mort Dans un lieu de mort Non mais vas-y Non mais vas-y Pourquoi à chaque run qu'on fait Qu'on va dans une tombe des héros Je perds systématiquement des milliards de runes Mais en plus tu peux pas revenir en arrière Aucun moyen pour revenir en arrière Ça c'est vraiment le pire truc quoi Ça c'est vraiment le pire truc quoi J'étais là tu sais à me dire Ah attends là ça revient Maintenant tu reviens à la guillotine Y'a aucun moyen pour revenir en arrière C'est Tu peux pas revenir en arrière Aucun moyen pour revenir en arrière Bon allez je vais crever Et puis voilà Tous les chemins mènent en bas Genre là tu tombes Bah t'es baisé Ouais bah voilà Allez vas-y comme ça Au moins j'ai perdu mes trucs Allez c'est terminé Après c'est pas grave hein De toute façon Je suis rentré là-dedans J'avais 600 runes Je crois Un truc comme ça Donc Mais c'est juste très frustrant Ok donc ça c'est fait J'ai récupéré le 7 La torche aux marchands 7000 runes Bah j'aurais bien aimé l'acheter La torche aux marchands Si j'étais pas mort Comme une énorme Voilà quoi Euh Et après Ah bah ouais Ha ha Oui Alors Après si vous voulez On peut faire un Un falling star beast Voilà Le démon taureau là On peut le faire Ça peut être marrant Non 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 vraiment pas Attends je voudrais Non Non Ça sert à rien Ce truc va me défoncer la gueule Voilà Euh Ah le talisman de scorpion de feu En vrai Pas con Talisman de scorpion de feu Pas con Par contre Tu vas par où Pour aller là-bas Je suis pas sûr que de là Tu puisses y aller Je crois que c'est à partir de là Ou de là Ah je sais pas Ouais Le scorpion Euh Ah Sinon on peut aller récupérer un bouclier En vrai On peut aller récupérer un bouclier Si on veut Maintenant que j'ai ma double torche C'est plus très utile Le bouclier En vrai Allez on va faire ça Première grâce du plateau Tu vas pour aller au bastion Mais tu ne descends pas Je suis toujours perdu ici Je sais que c'est un running gag Mais Le siège éjectable Oh celui-là Il était à clipper Bordel Oh il était à clipper Celui-ci Oh le siège éjectable Quoi directement 8 sur 10 Pas mal Ça manque de parachute Quand même Oh Incroyable Incroyable celui-là Vraiment incroyable Ah artérielle Pas mal Pas mal Ok Donc là On est au premier site de grâce Ok Ah ouais Bah oui Là tu ne fais pas des grands sauts On est à ce site de grâce Donc maintenant Il faut qu'on aille par En gros je ne descends pas Parce que sinon je passe par là Donc en gros il faut que j'avance Comme ça Je fais ça Et là je ne sais pas Ah ou alors là J'en ai aucune idée Je n'ai aucune idée De ce que je dois faire En fait Je n'ai pas compris Les instructions Attends je réfléchis Je ne sais même pas Je ne sais même pas Par où on passe En fait En fait Là par où j'étais C'était très bien Et j'avance Ah c'est pas grave On me donne la moitié Des indications Sur le chat Il faut se faire pousser Par patte sinon Ah oui Très bonne idée ça En vrai Excellente idée Je crois qu'il sera d'accord Pour me pousser Ce coup Attends Je ne sais plus où c'est Par contre Pour qu'il aille tout pousser J'ai aucune idée Je crois que ce n'était pas Par là Qui te poussait Non ce n'est pas par là Non ce n'est plus haut C'est peut-être plus haut Ou alors c'est que je n'ai pas débloqué Patches à ce moment là Ce qui est logique Parce que je ne l'ai jamais vu De ma game Non mais attendez On peut se débloquer La situation rapidement Attends Je pensais que c'était Un loot important On peut se débloquer La situation rapidement Patches il est dans une grotte A la con A Nécrolin Attends Patches il est genre On a déjà débloqué tout ça Quand même Il est où Patches Patches Il est Il n'est pas par là On va aller voir Je crois qu'il est par là C'est vrai que ça fait très Lara Croft Bon avec un peu moins de fringues Mais j'ai pas trouvé de haut Qui me va bien Ah mais j'ai des hauts en fait Ouais mais ils sont moches Donc voilà C'est pas grave Let's go C'est quand même Enfin tu vois Entre Lyurnia La zone des géants Qui est chiante à mourir Et Gelmir Qui est un enfer A traverser Ah il y a quand même Des zones pas ouf Dans le jeu C'est quand même dingue De se dire qu'après Toutes ces runs Que j'ai fait dans le jeu Après plus de 500 heures De jeu que j'ai J'arrive toujours pas A me repérer Dans ce putain de De truc Il est au fond de cette grotte Non Patches Je crois Caverne des eaux noires C'est là sur la gauche Je crois Oh GG Zwinux GG Ok Ah c'est vrai Oula Oula Here comes the pain train Super Le spam Mais oui Mais oui Oh je le laisserai faire La prochaine fois L'autre Et Razorland Bienvenue Bienvenue dans la communauté Restreinte du Pauya Ok super J'ai failli mourir C'est incroyable C'est incroyable Le bordel Oh la vitesse D'exécution Des coups Qu'il a C'est vrai Que ça donne envie De faire un build Double dag C'est vrai C'est vrai Double dag De saignement Et je sais pas Tu sais Tu mets deux dag Qui saignent Et Après Est-ce que tu mets Que du saignement Et tu te bases là dessus Ou est-ce que tu mets De la glace Oh ça serait pété Une dag De feu Une dag De glace Les deux En saignement Et bonne nuit Benoît Merci beaucoup D'être resté jusque là C'est vrai qu'il est très tard On a encore 136 Incroyable Merci beaucoup à vous D'être là ce soir Incroyable Ouais C'est un humain Poison Ouais Poison Peu de boss Crane Vraiment Tu sais Je mets Je mets double dag Sur mon perso Full ésotérisme Yes Et viens à moi Petit Viens Il est à 15 kilomètres Là Reviens Enfoiré Je l'ai Taste Booyah A moi Reduvia Ouais mais tu vois Double dag Glace feu En fait Tu fais glace feu Tu le gèles Enfin tu vois Il y a un truc Que je me pose Comme question Peut-être que vous aurez la réponse Vous le savez Quand un ennemi Est gelé Oh salut Niavlis Pardon je t'avais pas vu Ouais je vais torcher le jeu Ça y est Pardon Niavlis Je t'avais pas vu Donc imaginez La glace La glace La glace La glace vous le savez Ça gèle et tout Et si tu mets du feu Si tu mets du feu L'ennemi Va automatiquement Va automatiquement se dégeler Oh les dégâts 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 Non Non Je suis beaucoup trop fort Je l'ai tué sans le vouloir Oh non 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 Mais non Oh 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 les minces Là Que les témoins Prenact Ouais bon Super C'est un reset de run Mesdames et messieurs Mais non Mais putain Maintenant faut que je me démerde ici Ou à gagner de mort Bon bah c'est pas grave Point faible Trop fort Oh quand j'ai vu les dégâts Sur le truc de feu J'étais là Oh 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 Chier Bon bah Et maintenant On fait quoi Je la connais pas Je connais pas Le chemin Mon merde Je connais pas Le chemin Vers le truc Là on va devoir perdre 20 minutes Là encore Judge dead Les bonnes refs Les bonnes refs Plus longtemps que j'ai pas regardé Noob d'ailleurs Parce que depuis la pandémie Et tout C'est vrai que les pauvres Ils pouvaient plus tourner Et après Je ne pouvais pas arrêter dessus Bon je ne suivais déjà plus des masses Oh mais j'ai pas fait exprès Pour Patches Je n'ai vraiment pas fait exprès Je ne sais pas où je vais Ils peuvent Oh ils peuvent monter les pantins Ah mince Ah oui bah ça c'est relou par contre Oula Alors c'est bon Ok Alors attendez On me donne des conseils En partant Des ruines de luxe Ruines de luxe La grâce au plateau altus Tu vas allonger le bord du cou Qui mène une bastion Tu vas passer par les ruines de luxe Les ruines de luxe Là Ah là Oh non c'est rien Oh well On va voir L'allié le plus efficace Vient d'être trahi Ah ouais J'ai trahi le traître Chicaï sur Twitch Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte Du Pow yeah Ah terrible 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 Alors Une de luxe Et après tu fais quoi En passant par là Ah tu peux descendre Let's go Ok La petite grâce Qui va bien C'est cool Super la graine dorée Et maintenant Faut monter ou descendre Faut monter Aucune idée d'où est-ce que je vais Mais let's go Faut aller au mariner de Tibia Mais ça me sert à quoi de faire ça Je vois parfaitement Où est-ce que vous me dites Mais ça me sert à quoi Ok Et maintenant Je suis au ring de Winda Putain le jeu est en train de drop des FPS Nickel Et bien merci beaucoup Merci beaucoup le chat Parfait Et je vais pas vous mentir Un pur hasard pour moi Un pur hasard d'avoir trouvé ça Bon bah désolé pour Patches Qui aura subi le courroux de la torche Qui était beaucoup trop forte pour lui Pierre de forge 5 Non attends On en a besoin Non on en a plus besoin Faut continuer par là Nice C'est sympa l'endroit ici On ramasse Ça doit être par là en effet Alors le but était d'avoir le talisman de scorpion de feu Et on s'en approche là Sauf si je me prends une explosion Parce que ça pourrait peut-être me one shot Faut pas se mentir J'ai pas d'armure Et j'ai 29 de vitave Vous êtes arrivé à destination Patches au bûcher Écoute il a dit qu'il entendait des voix le pauvre Il a frit il a tout compris Oh putain Alors talisman de scorpion de feu Il est où déjà celui-ci Ok Bah j'ai rien compris Bon c'est pas grave Un go find me pour Patches Ah ouais Peut-être un petit peu trop loin là-dedans Le Kentucky Fried Patches Oh pas mal Pas mal pas mal Euh y'a rien là Fourlaid Il est pas à fourlaid le bordel Ah si là-dedans Ça doit être ça Non Je me fais avoir à chaque run Ah oui oui le fantôme Oui oui Eh je suis caché Tu ne me retrouveras jamais Salut Talisman de scorpion de feu Yes Ok Un truc de plus Alors après j'ai un bouclier à les choper Mais En vrai je trouve que c'est plus classe d'avoir double torche Ou je sais pas Bah si vous voulez on va le récupérer Vous me dites ce que vous en pensez Il est dans la cave Il est dans une cave par là Oui je sais j'aurais peut-être pu aller le trouver avant Ça va Ça va Ah merde mais attends je crois qu'il faut que tu descendes par des racines de mort Attends on va plutôt passer par là Parce que je crois qu'il faut que tu descendes par des racines de merde Pour aller au donjon On va aller voir Mais je crois que c'est ce donjon là Il a patché le jeu Aïe aïe Ah terrible terrible Les jeux de mots de 3h du matin bien sûr Bon je joue un peu plus longtemps aujourd'hui Vous devinez Mais c'est parce que Comme lundi c'est férié J'ai le temps de me reposer demain Et lundi Donc je peux jouer un peu plus longtemps Non en fait c'est juste une cave à la con On va aller voir Pierre de forge sombre Alors où est-ce qu'elle est cette cave ? Il doit y avoir une cave quelque part dans le coin Ah nice Merci les frames d'invulnérabilité C'est vrai que cette run est plutôt sympathique Pour l'instant C'est que de la prépa Mais j'aime bien ce qu'on est en train de faire Tout ce coup Arc unique Trop bien Donc là En fait C'est censé être quoi demain ? Pac C'est Pac Ah oui Ok c'est ça Donc en fait il faut qu'on Il faut qu'on active les cellules Et une fois qu'on les a activés Je sais où est-ce qu'on doit aller J'ai regardé juste avant de lancer le live ça En fait c'est un bouclier Et je me suis dit Oh ça peut être drôle Mais peut-être que vous vous allez pas l'aimer Donc je sais pas Attends je me suis gouré de route là non ? Je tourne en rond Je tourne délicieusement en rond Merveilleux Je suis coincé dans le passé Ah là Tant pour moi Parfait Ah ça donne envie d'ouvrir toutes ces cellules hein Pas le temps pour le menu frottin là On doit avancer Je sais pas du tout si je vais dans la bonne direction Moi je me rappelle juste qu'une fois que j'ai le levier qui ouvre toutes les trucs là Je Entre guillemets je sais où je dois aller Oui On doit jouer Parfait j'ai le boubou Comment on sort Toujours pareil dans ces donjons Je sais jamais comment on sort Je sais jamais comment on sort Il n'y a pas de boss là-dedans Il faut quand même sortir Don't know Ouais c'est pas évident quand le mob est en feu D'utiliser des coups de torche Aïe Ça va jusqu'où Écoute on peut peut-être s'arranger Bon je suis pas venu ici pour souffrir C'est pas des requins Et je me buff Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais Voilà c'est pas dur à la torche Easy à la torche Et tu ressors un écro-limbe peinard Le joyau Deocad 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 Voilà Faut apprendre à lire par contre Oh c'est beau Oh c'est beau Donc j'ai trouvé ce bouclier Euh Voilà Ouais pour plus tard C'est encore trop tôt Moi je trouvais ça marrant On va remettre le bouclier On va remettre ça Moi je trouvais ça marrant perso Ouais mais vous comprendrez Quand vous verrez la gueule du but final Euh J'essaie de vous dire un truc Ouais tout à fait Tout à fait Je suis un martyr Euh Bah super Après c'est Après c'est Franchement Qu'est-ce qu'on fait On va faire Margit maintenant Nero NCX Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte du Pow yeah Parce que la pierre plus 6 Ça va être chaud En vrai on peut faire Margit Ça peut être pas mal Un petit Margit Là Tranquillement En vrai je pense que ça peut être pas mal Wow Allez hein Je pense que vous l'avez bien mérité Depuis le temps que vous regardez ça Vous voulez voir des vrais bons boss quoi Eh ben Bien le bonsoir à toi Bienvenue sur le stream Bienvenue Merci beaucoup pour ton message C'est très gentil Merci beaucoup Bon Margit Est-ce que Margit va être un problème Oh on peut monter d'un niveau Non On peut peut-être monter d'un niveau Avant de faire Margit Déjà attends On va regarder un peu nos dégâts là-dessus Ok One shot Bien sûr Bien sûr Bien sûr Voilà Bien Bien Foul tarnished In search Of the Elden Ring Emboldened By the flame Of ambition J'écoui Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte du Pauya Bienvenue dans laターine restreinte du Pauya Must Extinguish Thy flame Let it Be Margit Lavelle C'est parti. Je n'arriverai pas à le stun. Ah bah voilà. J'ai... Tastes de bouillard. Margit, torch uniquement. Je t'ai torché mon pauvre. Dégâts respectables, effectivement. J'ai encore monté la vie. Franchement, dégâts corrects. Je t'ai torché, drop the mic. Drop the torch. Là, j'aimerais juste atteindre, c'est... Tu sais, le... Le mob qui a la torche lance, là. Ça, je pourrais le farmer lui aussi. On a deux choses à les récupérer, ici. On a un talisman. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est. Et torch pole. Mais je crois qu'il faut aller faire le chemin normal pour aller choper le talisman. Mes stats, c'est de la vitalité et de la dex, pour l'instant. Vitalité et dex que j'utilise. Et oui, je peux équiper les talismans. On va équiper ça. Talisman de bouclier draconique plus un. Parce qu'on va quand même penser un peu à notre défense. Ça booste bien la défense. Donc là, il faut qu'on fasse normalement le donjon. Parce que c'est... Il y a un talisman à choper qui peut être pas mal. C'est pas forcément indispensable le talisman, mais... Mais je pense que ça peut être cool avec ce type de perso. Tout va bien. Voilà. C'était tout pour lui. Alors excusez-moi, je me concentre deux secondes, le temps de... Ah oui, là j'ai pas la clé. Moi, je vais y voir quelque chose. Oh, mais il a une armure. Ah ouais, mais ça va, c'est du début de jeu. J'ai pas la clé rouillée, bien sûr, qui va bien. Estée, salut à toi. Bienvenue sur le stream, bienvenue. Tu vis du stream et des vidéos, tu bosses à côté. J'aimerais bien vivre du stream et des vidéos. Mais pour te donner une idée, il faudrait que je gagne deux à trois fois plus que ce que je gagne là pour pouvoir vivre des vidéos tranquillement. Voilà. Donc, c'est clairement pas envisageable pour l'instant. Donc, je bosse à temps plein à côté. Sinon, je ferais des streams tous les jours. Voilà. En tout cas, très cool. Là, pour l'instant, la rune torche, j'aime bien. C'est cool. Sur une rune rando, cette clé-là, j'avais mis un certain temps à la trouver. Oh ! Ah bah ouais, sur une rando miser. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'au pire, tu passes par le... Par la grande porte. Tu passes par la grande porte. Tu passes par la grande porte, la grille là, et tu pries pour passer. Et en deux secondes, t'es à Godric. Enfin, moi, j'aurais fait comme ça, mais... Mais sinon, oui, en effet. T'as pas la clé. T'as pas l'air cool. On avance, on avance, on avance. On a jamais vu un chevalier en bas. Il n'y a aucun chevalier en bas. Je passais par la porte. Ok. Donc, il nous faut le talisman qu'il y a plus loin. En fait, il est en haut d'une tour. Mais genre... Je crois qu'en fait, il faut aller sur les toits. Tu peux pas sauter, là, si. Oh, vingt dieux. Cool. Parce que je crois qu'il est sur les toits, en fait. Genre, en allant de toit en toit, je crois que tu le trouves, le talisman. Ah. Oh, génial. Mais... Tiens. Voilà. C'est qui le roi du feu, hein ? Bon. Je vais passer par là. Il y a que le château de Godric, j'ai l'impression, qu'il utilise vraiment ce système de... Tu marches là, tu vas là... Et tu sais, tu vas un peu où tu veux. Ok, bah super. Non, mais jeune mère... Oh, le one-shot. J'aurais pas aimé, hein. J'ai une torche, les gars. Il faut que j'aille en haut d'une tour, mais là, je suis pas en haut d'une tour. Super. J'ai cru que j'étais mort. Voilà, on va se soigner. Manuel de gars et nomade, pas mal. Alors, euh... Je refile sous ma couverture. Pas de soucis, Lucie. Bonne soirée à toi. Bonne nuit, surtout. Prends l'obélisque. Couché sur le toit après. Saute depuis. Grâce, t'auras ton talisman. Euh... Attends, l'obélisque sur le toit. Faut que je retourne sur les toits, là, ouais. C'est ça ? J'ai l'impression que, de toute façon, oui, je suis trop bas. Je suis pas au bon endroit. Je peux revenir en arrière ? C'est pas sûr que je puisse revenir en arrière de là où je suis. C'est vrai que, par contre, ici, tu te perds assez souvent. Mais, en fait, t'as trois gros chemins, on va dire. Ouais, là, je peux pas vraiment revenir en arrière, je crois. C'est la torche. C'est pas n'importe quelle torche. C'est la torche. Après, elle fait des dégâts, hein. Oh, y'a les types, là. Je peux pas passer par derrière ? Attends, attends, y'a pas un site de grâce, là, pas loin. Bonjour. Comme dropper ton truc. C'est chiant. Allez, drop-moi ça. Faux espoir, là. Pas envie de chialer. Ah, bah là, pas de faux espoir, hein. Pas d'espoir du tout. Bon, faut que je trouve un site de grâce. Je crois que le prochain, il est loin. Oui, c'était le talisman d'attaque sauté, bien évidemment, que je veux récupérer. Je me suis dit que ça pourrait être marrant, parce que, comme on va stun pas mal, on va peut-être sauter sur les ennemis et tout. Donc, ça pouvait être une opportunité, quoi. Oh, Godric ! Ah ! Ok. Alors, par contre, il faut check leurs attaques, là. Là, littéralement, il peut me tuer s'il spamme. Ok. On va revenir en arrière. Eh, NeroNCX, bien le bonsoir à toi. Bienvenue sur le stream, bienvenue à toi. Eh, Jekwee, salut à toi. Bienvenue également sur le stream, bienvenue. Je regardais tes vidéos Skyrim il y a 10 ans de ça, t'as bercé mon enfance. Oh, c'est beau, ça. Le bon vieux Skyrim à l'époque. Excellent. Ça nous rajeunit pas, par contre. Surtout moi. Surtout moi. J'étais quoi au début de ma vingtaine, quand j'enregistrais du Skyrim ? Non, je suis quoi au début de ma trentaine, tout va bien. Donc, attends. Sur les toits, j'étais bon ou j'étais pas bon ? Pour moi, c'était par là-bas. Ok. Moi, je considère que j'ai... Ah, mais attends, l'obélisque. Ah, ah. Attends, attends. Peut-être par là. Ah oui ! Oui, oui, voilà. Et là, c'est en haut de la tour. Bon, alors, par contre, là, je vais me faire attaquer. Alors. Une embuscade ! Ok. Ah, merci beaucoup. J'aurais jamais trouvé, franchement. Trop classe. Bon, donc, comme je t'ai dit, ce talisman, c'était pas un must, mais je me suis dit, oh, franchement, ça peut me booster un peu le truc. Talisman de la griffe, parfait. Ok. En vrai, en vrai, là, on est bien. On est pas mal. Donc, on a ce talisman. Et maintenant... Euh... Ah, putain. Par contre, maintenant, admettons, je veux farmer pour avoir Torch Pole, là. La lance de torche, là. La torche-lance, là, est-ce que tu veux. Il faut, à chaque fois que je cours... Oh, il n'y a pas plus près, sérieux. Il faut, à chaque fois que je cours et que j'aille récupérer... Enfin, j'aille voir les deux mobs qui la possèdent, là-bas, et... Oh, vain Dieu, c'est long. Non, mais c'est méga long, moi, en fait. Oh, il n'y aille, il n'y aille, mais quel enfer. C'est surtout que j'attire tous les mobs avant, quoi. Bon, super, merci. Rien de looter. Ah ! Ok, ok ! Ok. Rien non plus. Putain, mais sérieux, il n'y a pas un site de grâce un poil plus près ! Soyez plus généreux, les gars, SVP. Ah, il y en a un autre, là-bas, attends. Ah, il y a un autre type qui l'a. Oh ! Armure d'exilé. Je m'en fous de ton armure. Et là, il y a quoi ? Ah, c'est de grâce, putain. Je m'attendais à un super passage. Ok, bah, top. Et Junden, bien le bonsoir à toi, bienvenue sur le stream. Désolé, les gars, c'est compliqué. Je ne vois pas où pourrait être ce site de grâce, vraiment. Là où il y a un réprouvé qui te chie. Bah, le réprouvé qui te chie, il est là-bas. Mais dans la pièce, là, il n'y a rien. Il y a juste un tableau, là. Et il n'y a rien. Par là. Oh, putain, GG. Ah oui, bah, très bien. J'avais vraiment complètement oublié l'existence de ce site de grâce. Alors là, GG. J'ai complètement zappé l'existence de ce site de grâce. Parfait. Comme ça, pour farmer Torch Pole, ça va être classe. On attire un peu moins de mobs. On attire le réprouvé, mais ce n'est pas grave. Par contre, on attire le clé, là. Ah ah ! Ah 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 ! Eh, il s'est fait couper en deux, le con, eh ! Ok. Bon, bah, au moins, je sais comment farmer. Cool. Ah, c'est trop bien. Allez, je tente encore une ou deux fois. Après, est-ce qu'on se fait Godric direct ? Comme ça, c'est bon. Why not ? Why not ? Je sais pas. J'ai peur de ne pas réussir Godric. Dit-il ! Ah, ça ne doute rien. Il n'y en a pas un autre ? Ah, il est là-bas. Je n'arrive jamais à le trouver. Ok, que date. Nice. Ouais, le loot, je ne sais pas si... Pour moi, ce n'est pas un loot rare, mais je ne sais pas. Ce n'est pas à préciser si c'est un loot rare ou pas. Je ne sais pas du tout. Si ça se trouve, il le drop... Tu sais, tu as un taux de drop de 8%, 10%. Gagner des runes en début de jeu ? Ah, ça dépend. Il faut se balader dans d'autres zones, en fait. Ah, Nécrolympe, la péninsule. Oui, tu ne gagnes rien, mais... Par-t-il du moment où tu explores un minimum, en vrai, ça va. Oh, est-ce qu'il a eu le temps d'alerter la terre entière ? Ah, ma cible ! Allez, on retente une dernière fois. Mais ouais, pas généreux, pas très généreux. Le loot est si bas dans ce jeu. Pour tout, pour tout. Mais là, ce qui est chiant, c'est que c'est un truc qu'on ne va peut-être même pas se servir, tu vois. Je voulais juste tester, en plus, je n'ai jamais testé ce machin. Ok. Le chien, il a... Le chien, il a pris pour son grade, il n'a rien demandé. J'ai tout le temps espoir. Parce que, pour moi, ce n'est pas l'outre-hard, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, il y a 1% de chance de le choper, je ne sais pas. Oh là, il me drop des champignons. Allez. Il est où l'autre avec son torch pole, là ? Il n'y avait pas un troisième ? Je ne sais pas où il est. Perdue. Attendez, je retente encore une fois. Je n'ai pas pu avoir trois fois l'autre, là. J'ai platine Elden Ring, ça m'a suffit d'être heureux, mais je ne me suis jamais lancé dans des runs. J'attends le DLC. Ah, je peux comprendre, en vrai, je peux comprendre. Après, il faut vraiment surkiffer le jeu pour faire un milliard de runs comme je fais moi. Mais moi, je suis accro, c'est différent. Ça fait un an qu'on ne joue qu'à ça, quasiment. Et quand je n'y joue pas, j'ai une sensation de manque. Non, mais en vrai, dès que je n'y joue pas à ce jeu, je ne suis pas bien. Je suis là. Non, mais je suis en même temps. Terrible. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, l'autre. Ah, il est là. Il est dans la cabane. Au fond du jardin. Non. Est-ce qu'on peut dire un gazebo ? Est-ce qu'on peut vraiment dire un gazebo ? À côté Mazo, Raven, un petit peu. Vu tout ce que je me suis infligé dans ces séries de jeux. On n'a pas de date de sortie sur le DLC. Mais il y a deux dates qui reviennent souvent. Et qui sont extrêmement éloignées. Tu as avance-tété. Avance-tété. Une date de sortie avance-tété. Soit. Donc la date de sortie avance-tété. C'est pas mal de personnes qui pensent ça. Parce que pour eux, le DLC doit sortir le plus vite possible. Je te la fais courte. Mais en gros, c'est ça l'idée. Il y a mon hypothèse maison. Mon hypothèse maison qui est de dire... Pour moi, le DLC... Comme il a été annoncé via une pauvre image. Et en mode, on travaille dessus. Ça arrivera quand ça arrivera. Moi, je me dis... Bah, il n'est pas prêt de sortir. Et comme... C'est pour continuer ma théorie. Comme tu as Armored Core 6. Qui est prévu pour cette année. Mais on le sait qu'il ne sortira pas avant... Voilà. Pour moi, ce sera septembre, octobre, novembre. Dans ces eaux-là. Bah, ma théorie, c'est de dire... Bah, le DLC, il ne sortira pas avant 2024. Pour les deux ans de la série. En gros, voilà. C'était ma théorie à moi. Maintenant, est-ce que ce sera... Laquelle est la vraie ? J'en sais rien. Bah, c'est pas tant on rusher le DLC ou quoi. C'est surtout... Mais là, ils peuvent enfin sortir un jeu. Qui a quand même une petite popularité. Et... Hop là. Et qui a une petite popularité. Et... Qui... On va dire... Si tu as envie que les joueurs restent dessus. Si tu as envie que les joueurs restent un peu dessus. Tu ne sors pas un DLC de Elden Ring avant ou après, en fait. Il faut vraiment que tu laisses tranquille Armored Core. Et que tu laisses le temps faire son oeuvre. Voilà. Il faut que les gens s'y mettent et terminer. Ouais. Bah, un taux de loot de merde. Putain. En plus, c'est pour un truc que je n'ai même pas envie de choper forcément. C'est juste, je me dis... Tiens, j'aimerais bien tester. Aïe. Quel taux de loot, mesdames et messieurs. Moi, honnêtement, je... Si Armored Core sort en fin d'année, impossible que tu aies le DLC d'Elden Ring en même temps. Ok, j'y fous là. Banished Raven. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Un pseudo très bien choisi. Toujours pas. Loot-moi ta merde ! C'est quand même pas compliqué. Oh là là, demain, je vais passer ma soirée à farmer. Ça va être merveilleux. Il est déjà parti, l'autre, avec sa lance ? Oh non, il est là. Il est peinard, il m'attend. Ah, 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 ah ! C'est bien, mais je m'en fous. C'est très bien, la capuche d'exilé, mais j'en ai rien à foutre. Non, non, j'ai regardé sur le wiki, c'est bien sûr ces mobs-là que ça se loot. Ouais, j'ai des pattes de saumur, mais je préfère les garder pour un autre loot qui est hyper rare, et lui, je sais qu'il est hyper rare. Mais vous m'avez dit de garder le secret, donc je ne vous dirai pas ce que c'est. Je pensais vraiment pas que le taux de drop serait aussi naze. Ok, super. Du coup, on doit attendre longtemps pour le DLC. Pas forcément. Peut-être qu'il va sortir très vite, et c'est ma théorie qui est nulle à chier. Mais, encore une fois, je ne vois pas... Je ne le vois pas sortir tout de suite. Il n'y avait pas de chaise ? Je n'ai pas fait exprès de le fumer. Je n'ai pas fait exprès. Ne dites pas que j'ai fait exprès, arrêtez. Ah, bah yes, lui. Mais... Oh, oh. Attends, il y a un loot, il y a un loot ! Nique ta mère. Ça se trouve, c'était exactement ce que je voulais. Ça se trouve, c'était un vieux papillon. On ne le saura jamais. Oh. Bon, on va récupérer les runes et faire un dernier voyage. Mais moi, en fait, je n'ai pas fait exprès. J'ai fait le... Le... Tu sais, le weapon art de la torche. Donc, ça fait des flammes au sol. Et ce con, il est tombé... Euh... Il est tombé au sol. Sur les flammes. Donc, il s'est cramé. Et il est mort comme ça, en fait. Moi, je n'ai rien fait. C'est juste lui qui... Il est mort sur mes flammes. Non, mais j'ai une bande de vitale. Il fait super mer. Voilà. Et là, ça loot plus rien. Non, non, non. La torche, je peux la farmer. C'est pas le problème. La torche, c'est pas un problème. On peut la farmer. Attendez. Juste une dernière fois. Juste une dernière. Mais, je pensais pas qu'elle serait si rare, bordel. Vraiment, dans ma tête, c'était genre. Allez, je tue 4-5 fois. Allez, peut-être 10 fois grand max. Et c'est terminé, tu vois. Et... Et... Il ne drop rien. Allez, frappe-moi encore. Loot-moi un truc ! J'ai mis 3 heures pour drop la massue qui fait saigner des hommes bêtes. Ouais. Non, mais après, j'avoue, c'est dans ces moments-là où tu te dis, est-ce que le taux de drop dans le jeu, il est pas un peu bas sur beaucoup trop de choses. C'est... C'est... Maxim the Wolf ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du... Bouya ! Non, parce que là, c'est quand même abusé. Ok. Eh non, que de la merde, bien évidemment. Champignon. Merci, c'est exactement ce que je voulais. Un vieux champignon de merde, là. Encore une fois. Encore une dernière fois. J'ai un problème avec ça. Mais bah souvent, ça me dérange pas de farmer, en fait. 2% de taux de drop, cette torche ? Ah ouais ? Bon, allez. Dernier. Si vous me confirmez qu'elle a un taux de drop très bas. Parce que 2%, c'est quand même bas, mais... Vu le nombre de trucs dans ce jeu qui... Qui ont un taux de drop bien plus bas. Le nombre d'items a un taux de drop à 1% ou 0,5%. Oh yes ! Oh yes ! Oui ! Le flambeau, il est là ! Il est là ! On a tellement bien fait de continuer ! Mais oui ! Le flambeau, on l'a eu ! Ok, voyons voir. Je peux le porter ? Non. Enfin, à demain quoi, je peux. Nice. Et celui-là, je peux changer la cendre de guerre ? J'ai pas beaucoup de cendre de guerre, donc je suis pas sûr que... Ah non, je peux pas. Ouais, je peux pas changer la cendre de guerre non plus. D'accord. Bah, pas mal. Dédé. ODD. 31 de feu. Ah, il fait plus de dégâts physiques que de feu. Ok. Bon, bah, top. Je préfère ma torche barbelée, si tu permets. Ah, je suis trop content. Bon, on fait quoi ? On fait Godric pour terminer ou pas ? Est-ce qu'on fait Godric, là, histoire de boucler la boucle ? Ah, après c'est Nocrone. Prochain truc, c'est Nocrone sur ma liste. Prochain truc, c'est Nocrone. Non, donc, c'est loin. Bon. Bon, allez. Bon, allez. Bon. Lend me thy strength, oh kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Lonely tarnished. I command thee, I am the lord of all that is golden. Et moi je suis le dieu de la torche, ok. Ok, super, très belle esquive, bravo. Bah je sais plus le jouer. A force de le faire dans des runnats challenge débiles. Ah ouais. Putain mais il est... Mais qu'est-ce qu'il y a comporté en fait ? Sous-titres par filmmakers... C'est parti ! Ah, truest of dragons. Lend me thy strength. Ok, mon perso il a fait un saut tout seul. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Je suis mort. C'est terminé. Putain, il a failli m'avoir. Ah, il a failli m'avoir. GG. En vrai, la P1 était horrible. La P2, ça va, mais la P1... Oh, la P1 était un enfer. En fait, je pouvais... A chaque fois que je frappais, il me faisait un truc qui me repoussait ou quoi. C'était un enfer. La P2, ça va. Parce qu'en fait, il fait beaucoup d'attaques avec sa tête de dragon. Donc toi, tu te mets sur le côté et toi, tac, tranquille. Je lui mets des petits coups de canif. Enfin, des petits coups de torche, du coup, pour le coup. Oh, nice, regarde. Je peux augmenter mes dégâts. On va faire ça. Incroyable. First try, hein. First try. Bon, on en a chié, mais first try, quand même. Merci pour les gégés. Bienvenue à toi, Banish Raven, sur le stream. Bienvenue, bien le bonsoir. Espèce de larvie monde. Oh, bonjour. Salut, tu te rappelles de moi. Il faudra retravailler la P1, c'est plus possible. Mais parce que j'avais plus l'habitude de faire la P1. En fait, ça fait je sais pas combien de run, on arrive, on le déboîte, terminé. Donc je la connaissais plus, moi, la P1. Je l'ai pas refait depuis la run à l'arc. Et à l'arc, je restais à distance, il faisait rien. Je le rappelle plus, c'est quand la dernière fois qu'on a fait une P1 comme ça, en fait. Mais effectivement, il faudra la retravailler. La P2, c'est hyper simple, mais la P1... Euh, j'imagine qu'il vend rien de spécial. Bon bah voilà, hein. Petit Godric de fait, ça fait plaisir. Je suis plutôt content. Plutôt content. Euh... Ce mec me fait penser à un manifestant par rapport à un président. Et bah bien content, hein, de cette run à poil. Avec ma torche. Franchement, pas mal. Euh... Bon, on est quand même niveau 37, donc on a pas monté énormément, mais... Je tiens quand même à rappeler qu'on a boosté la vigueur dès le début. Et bah ça a bien aidé. Ça a bien aidé. La foie, on va plus y toucher. Comme ça, on peut se buffer. On est pas mal, hein. On a combien de dégâts, là, actuellement ? 352. Et si... Euh... Parce que j'aimerais bien quand même voir. De 352, on passe à... 471. On est presque à 500 de dégâts à la torche. On approche tout doucement des 500 de dégâts à la torche. C'est pas trop mal. Après, l'arme est pas à fond, elle est qu'en plus 15. Donc, en soi, on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est déjà pas mal. Franchement, je suis plutôt content. On a un bon truc. Euh... On a une pièce d'armure qu'il faut que j'aille farmer. Donc, on verra si d'ici le prochain stream, je l'aurai droppé ou pas. Mais au... Je crois que le taux de drop est à 0,5. Donc, euh... Qu'à mon avis, c'est mort. Le level max de l'arme, plus 25. Donc, on peut faire encore beaucoup plus de dégâts. Et il faudra que j'améliore ma dextérité aussi. De toute façon, là, on va améliorer vie, dex. Comme des chiens. Et euh... Et voilà. Donc, euh... L'histoire de... Je peux pas faire de double torche. Pour la simple et bonne raison, je te montre. Euh... Parce que, regarde. Si je fais L1, donc, euh... L'attaque... Normalement, ça, c'est l'attaque power stance. Bah là, non. Regarde, tu vois, je tiens ma torche. Donc, euh... Je ne peux pas. C'est dommage. Parce que la torche des bêtes, elle est trop bien. Celle-là, là, torche anti-bête... Pou, pou, pou. Ça, euh... Vraiment goldé. Mais ouais, c'est dommage. Donc, euh... On verra comment on gère ça. Une massue qui prend la cendre frappardante. Non, ça compte pas. Non, non, non. C'est vraiment que des torches. Déjà, l'autre torche qu'on a dropée tout à l'heure, le flambeau... Est-ce qu'on la considère vraiment comme une torche, tu vois ? Hmm... Au moins, on l'a. Mais moi, je ne vais pas trop m'en servir, de toute façon. Voilà. Je ne vais pas trop m'en servir. En tout cas, pour la VOD YouTube... Bah, qui aurait été très longue, hein. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant stream. En 6h45, quand même. Mais bon. Encore une fois, d'habitude, on ne stream pas aussi tard. Mais... Comme là, euh... Voilà, c'était le week-end de Pâques. Je me suis dit, allez, en plus, c'est le début d'une run. Et j'avais vraiment envie de finir sur Margit, de toute façon. Puis on est allé jusqu'à Godric, alors tant qu'à faire. Mais j'avais vraiment envie de finir là-dessus. Parce que là, de toute façon, sur mes notes... Euh... Je ne vais pas mentir que là, on a fait quasiment tout ce que j'avais noté. Hein. On est à la page... 42 sur 47. Sachant que la page 47, c'est juste le but final. Donc, il nous reste la torche à nocron. Un élément de vêtement que je ne peux pas avoir avant. Non. Ok. Et euh... Et après, c'est zone enneigée, tout ça. Donc, en fait, c'est les deux torches qui vont me manquer. Euh... Un élément d'armure et c'est terminé. Et après, c'est le but final à quoi il ressemble. Parce que là, on a quasiment tout. Je crois qu'on a... On a les talismans. On a... On est bien. Mais pour l'instant, c'est easy. On n'a pas... Franchement, aucune galère pour l'instant. Ça se passe très très bien. Ça se laisse... Ça se laisse tranquille faire, on va dire. Petite run torche tranquille. Mais bon, peut-être que la difficulté va arriver, là. Parce qu'on va devoir faire des boss un peu plus forts, si on veut aller à nocron. Pour choper cette torche glacée. Ça va être, je pense, l'objectif de la prochaine session. Je pense. Choper la torche glacée. Voilà, voilà. Et il faut qu'on trouve des larmes, truc, là, pour booster la puissance des fioles. Parce que là, c'est quand même un scandale. Pas de peau d'huile, et non. Et non, et non. Prochain boss, j'imagine, Radan. Puisqu'il faut qu'on aille à nocron. Mais est-ce qu'on ne ferait pas un petit détour par Renala pour booster un peu nos stats ? On peut aussi faire ça. On verra. En tout cas, pour cette fin de VOD, je vous dis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Puisque ça sortira sur YouTube, bien sûr, dans 6 mois. Vous le savez. On est toujours donc le 9 avril. On est le 9 avril, 3h53 du matin. J'espère, en tout cas, que cette session énorme de la torche uniquement vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un énorme pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez dire, évidemment, coucou YouTube sur le chat. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Et don't forget to taste the booyah. Ah bah les boss, là, ils l'ont bien compris avec cette torche. Mais elle est vraiment bien, cette torche, en vrai. Le scaling de deck, c'est vraiment incroyable. Bye bye. Bye.